Vous avez peut-être l'impression, chers amis, d'avoir un vocabulaire comme ça. Alors, il n'est peut-être pas rikiki, mais vous êtes un peu à l'étroit pour vous exprimer, donc on va l'élargir. De la même façon qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, mais il faut l'élargir. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de la zone de confort, ça c'est pour d'autres vidéos qu'on a déjà faites et qui viendront, mais on va bien parler du vocab, du vocabulaire. Comment dire que QCH, quelque chose, est bien, mal, mauvais en anglais ? Et on va commencer, puisque c'est la part one, par les choses positives. Le bien, bien, bon, bien évidemment, si je puis dire. Pour aller un petit peu plus loin, vous l'aurez compris, je vais garder le rouge, oui, c'est pas mal, que good and bad, le sempiternel, les sempiternels, good and bad. Donc bien, bon, d'accord ? Mauvais, mal, parfois. Donc, je vous ai mis trois points. Le premier avec, non pas success, mais bien success. Attention, notre accent tonique qui est là. Pour les petits nouveaux sur cette fabuleuse chaîne, et pour ceux qui auraient, c'est mal pour le coup, oublié, et ça on le verra demain, mal, l'accent tonique, c'est sans doute, même, c'est la chose la plus importante en anglais pour bien le prononcer. Et pour parler anglais, qu'est-ce qui est le plus important ? Évidemment, il y a la grammaire, le vocabulaire, c'est la prononciation. Donc, vous voyez, ça se suit, donc vous avez intérêt à comprendre que dans tout mot en anglais qui a au moins deux syllabes, donc deux, trois, quatre, etc., syllabes, vous avez une de ces syllabes, et plus précisément la voyelle qui est accentuée. Il faut toujours commencer quand vous cherchez à prononcer correctement, et non pas à la française, un mot dans la langue de Shakespeare, à chercher où se trouve l'accent tonique. L'accent tonique que vous allez pouvoir trouver avec certitude en regardant la, pas la prononciation, la phonétique. La phonétique, et oui, il y a quelque chose comme vu de, quelque chose qui est vu comme aride, très théorique, mais en fait, quand on s'en sert de manière pratique, on a fait des vidéos là-dessus, c'est extrêmement utile, parce que phonétique permet de trouver l'accent tonique, accent tonique permet de prononcer, et prononciation permet de parler. Si vous manquez une de ces étapes, ça va être compliqué pour justement bien vous exprimer en anglais. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, surtout après cette immense et très longue, presque éternelle digression, c'est parce que vous êtes motivé pour avancer. Un peu d'auto-dérision, ça ne fait pas de mal. Donc, ce n'est pas success, mais c'est success, puisque, oui, oui, c'était pour en arriver là. Accent tonique sur la seconde syllabe, mais c'est honnêtement, c'est important de préciser, parce que toi, peut-être que tu le sais, parce que tu es habitué à la chaîne YouTube, ou parce que tu as un certain niveau d'anglais, mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, c'est aussi mon job de bien équilibrer ce que je vous donne dans les vidéos. Et puis, une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Donc, par exemple, pour dire, c'est une grande réussite, c'est un succès retentissant, on pourrait dire, this is a big, resounding success. Alors, big, ici, c'est pour dire big success. C'est la grande réussite, d'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est que retentissant, donc on a vraiment cette notion du son, en français comme en anglais, mais regardez, ici, vous avez sound, avec la diphtongue, how, sound, success. Et là, vous mettez le re, ça ressonne, retentissant, ok ? Accent tonique ici, resounding. Et vous le savez, en fait, le i court que vous avez là et là, en fait, c'est l'équivalent, enfin, ce n'est pas l'équivalent, mais c'est proche, donc ce n'est pas exactement pareil, mais c'est vraiment très proche quasiment du e accent aigu, ok ? Big, resounding, ok ? qui est là, bien évidemment, atténuée. Encore une fois, ces exemples, vous pouvez les noter, mais ça ne surtout pas apprendre par cœur. Première étape, vous apprenez pour vous en souvenir de manière passive, c'est-à-dire quand vous allez lire, quand vous allez entendre, maintenant, après cette vidéo, normalement, vous pourriez, vous devriez comprendre ce vocabulaire. Ce que vous voudriez faire, deuxième étape, de manière active, c'est vous entraîner, parce qu'à chaque fois, je le détaille, à bien prononcer ses mots. Ça, c'est extrêmement important, en notant notamment la phonétique dans votre cahier d'apprentissage. Je sais que c'est un peu petit, etc., même c'est super petit, mais on ne peut pas tout noter. Vous pouvez aller voir, sinon, il me faudra un tableau, il faudra que j'ai deux tableaux où je vous les fasse passer. Enfin, ça n'irait pas, ça ne serait pas possible. Allez voir sur le Cambridge Dictionary, vous avez toute la phonétique, c'est disponible en ligne, de manière libre, en libre accès, si je ne dis pas de bêtises. Donc, profitez-en. Troisième chose, une fois que vous avez noté les exemples sur votre cahier d'apprentissage, surtout si vous avez déjà un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire, parce que là, c'est vraiment du vocabulaire pré-intermédiaire, intermédiaire qu'on revoit, vous notez ça sur votre cahier d'apprentissage, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, vous revoyez le vocabulaire en cachant la traduction en anglais, et vous partez du français pour essayer d'aller sur l'anglais. Continuons, si vous le voulez bien, dans la joie et la bonne humeur. Ici, nous avons un mot qui est un petit peu long. Donc, vous avez votre accent tonique ici, et vous avez ce qu'on appelle un accent secondaire pour éviter que le mot, en fait, s'écroule sous son propre poids. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de pivot central, mais il est trop long, donc on a rajouté un petit support là au début. C'est un accent tonique secondaire, donc il est moins prononcé que celui-ci, ce qui nous donne opportunity. OK ? Opportunity. Et non pas occasion. Occasion, c'est par exemple, ça va s'utiliser en anglais lorsqu'on parle d'événements spéciaux, par exemple, spatial occasion. Mais, pour dire une opportunité, c'est une occasion, c'est une bonne occasion, on va utiliser, pour dire c'est une bonne occasion, on va utiliser en anglais, donc méfiez-vous à ne pas dire occasion, on va utiliser opportunity. OK ? This is a tremendous, golden, amazing, awesome, great opportunity. Donc ça, vous voyez, c'est le champ lexical de l'opportunité géniale. C'est une opportunité énorme. Tremendous. OK ? Accent tonique ici. Et ça, c'est comme un E. Tremendous. Énorme. Golden. Et pas une gold. Ou une gold. Non, non, non. Golden. OK ? C'est un accent tonique ici et c'est une diphtongue à eau. OK ? Golden. Amazing. Awesome. Great. Trois des adjectifs. Je pense que c'est les trois adjectifs préférés des anglophones et en particulier dans toute l'Amérique du Nord. This is amazing. This is awesome. This is great. Ça, c'est des mots que vous devez connaître absolument par cœur et que, à ma grande surprise, et malheureusement, on ne vous les enseigne pas directement dans les méthodes entre guillemets académiques, surtout celui-ci. Ça n'a rien de familier. C'est vraiment dans le langage courant à connaître absolument. Et je vous ai mis un petit phrasal verb, une phrase vraiment authentique. Vous verrez souvent, don't miss out, don't miss out on this. Don't miss out on this. Ça veut dire ne la manquez pas. To miss out on something, ça veut dire manquer quelque chose. Mais là, quand vous dites ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de manqué qui serait vraiment dommageable pour vous. Parce que c'est miss, c'est raté, mais c'est miss out. C'est même encore pire que raté. Ne loupez pas le coche, en fait. On pourrait même le traduire comme ça, ne loupez pas le coche. Donc, this is tremendous, this is golden, this is amazing, awesome, great, et pas great. Ok ? Great opportunity. Ok. Ensuite, beaucoup de ensuite, mais continuons, chers amis. Sage, saint, wise, et sound. Wise, c'est sage, et sound, c'est le son bien sûr, mais c'est aussi un adjectif qui signifie sain. D'ailleurs, il serait sage, si vous voulez améliorer votre anglais, que vous abonnez à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous aurez noté la transition. En cliquant sur le bouton rouge, en bas à droite, et profitez-en aussi. Alors, la chaîne YouTube, c'est gratuit. Même chose pour le kit complet que vous pouvez recevoir par email pour reprendre ou apprendre l'anglais. 37 pages illustrées concrètes, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien juste en dessous. Donc, wise, sound, sage, sound. It is a wise decision. Et ce n'est pas decision, non, decision. Donc là, vous avez votre i court qui ressemble beaucoup au e, mais vous avez, vous partez toujours, c'est ce que je vous ai expliqué au début, de l'accent tonique. It is a wise decision. It gave me sound advice. OK ? Et on ne dit jamais a sound advice. OK ? Ça ne marche pas. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas mettre l'article 1 avec advice. On l'a vu, c'est un indénombrable. On l'a vu dans de nombreuses vidéos. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose, si vous voulez prendre des automatismes, par contre, que vous pouvez apprendre par cœur. « He gave » et pas « gave ». « He gave » et pas « gave ». OK ? « Gave » « Great ». C'est ce qui fait toute la différence. Si vous voulez avoir un accent qui fasse vraiment anglophone, ne dites pas « great » mais dites « great » parce que c'est comme ça que ça se prononce. Même chose, ne dites pas « he gave » non « he gave ». Non, « he gave ». Just say « he gave ». OK ? Je me mélange en T de langue. Désolé. Donc, on récapitule. Success. « This is a big, resounding success, opportunity » OK ? Et pas « occasion » pour dire « opportunité » en français. « This is a tremendous, this is a golden, amazing, awesome, great opportunity. Don't miss out on this. » OK ? Ne loupez pas le coche. C'est une opportunité formidable. C'est très… Vous avez peut-être l'impression que c'est vraiment on est dans l'emphase totale, ce qu'on pourrait nous considérer surtout dans une culture franco-française, très commerciale, etc. C'est extrêmement courant dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus que chez nous. OK ? Et je pense que ça choquera pas grand monde que ce soit Royaume-Uni, Irlande, etc. États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Hong Kong, Afrique du Sud, etc. Enfin, tous les pays anglophones. Ensuite, nous avons « wise and sound », « sage et sain ». « It is a wide decision, it gave me sound advice ». Voilà, guys. Et pas « a sound advice », ça, c'est une grosse faute. Donc, attention, on continue demain. dans la joie et la bonne humeur. Demain, on va avoir les choses plus négatives puisqu'on va voir comment élargir votre vocabulaire pour exprimer mal, mauvais. Ça sera donc la partie numéro 2. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, je me pousse comme ça, vous voyez tout. Abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube qui est parfaitement gratuite en cliquant sur le « i » en bas à droite. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501